Musique Je suis déjà en kiff Coule la jaquette, merci beaucoup Il y a un livre de conseils Il y a des paramètres génériques Super séduceur 3 Allez Mode histoire bien sûr Bon ça on l'a déjà fait On a fait que 33% Ah oui parce que du coup si je reste avec la Deblon là Je vois Ça j'ai fait 3% Donc les 3% c'est où Je demande à la meuf de regarder mes papiers De ramasser mes papiers pour que je puisse lui mater le cul Tu es un peu malade Un petit peu, j'ai des problèmes de sinus Mais ça va aller Comment ça va ton business ? Ça va très bien On a fait un produit de design On a fait 2 prototypes Et ils semblent être vraiment bonnes Tout le monde les aime Mais plus importantement, combien de followers avez-vous fait sur ton Instagram Parce que c'est plus important Ah oui là on avait vu ça En fait ils balancent le vrai Instagram C'est le vrai Instagram de la meuf Honesty Design Mais elle le regarde, elle veut le Ken Ça se voit dans ses yeux qu'elle veut le Ken Bordel elle est trop bonne, je me la ferai bien Eh bien écoute Maëva, va sur son Instagram Honesty Design Que vas-tu offrir à Lila pour son anniversaire ? Ah on avait dit un raton laveur C'est ça qu'on avait fait non ? Oui oui, tu l'avais offert la dernière fois Bon je refais parce que je veux suivre Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fait le quart de ça Téma on lui offre un raton laveur à la meuf Déjà où est-ce que tu vas ? Merci Osam Barakat Tu vas le faire sérieux ou plutôt en mode troll ? Je ne comprends pas pourquoi les gens joueraient ce jeu là en mode sérieux Téma comme il est trop beau Oh la la Eh je vous jure je suis jaloux J'aimerais trop Merci Rage Tug de rejoindre la Team Kennet Oh j'ai envie de lui faire des câlins Ah il est trop beau Ah il est trop beau Maintenant il a eu un raton Qu'est-ce que j'ai pour ça ? Qu'est-ce que tu veux ? Il vit environ 21 ans Comment est-ce qu'il est maintenant ? 9 ou 10 mois C'est sérieux ? Parce que les cats sont fous C'est un raton Tévin comment il est content C'est un raton C'est un raton Plus j'ai l'alloc Je suis sûre qu'il serait le seul à faire des câlins J'aimerais trop lui faire des câlins Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Le mec le roi du malaise T'as pas des anecdotes de convention genre pari game week pour nous ? Bah là on est en train de jouer au jeu je vais pas me balancer ça Allez vas-y Ramène-le dans ta maison Eh quelques minutes c'est quand même le tien ramasse les merdes T'es sûre que j'ai besoin de le prendre ? Oui Peux-tu m'a aidé à m'essayer ? C'est un bon présent évidemment C'est évidemment pas D'où est-ce qu'on va acheter un raccoon ? Exactement Exactement C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Si vous achetez de quelqu'un un poisson ou un poisson Pensez-le un raccoon Bienvenue dans la ville raccoon C'est comme ça Je te jure Bon ça on avait vu ça Allez on passe sa race Ah t'es là C'est génial Et je suis heureux que nous pouvons toujours être amis après Après Quand on a un sexe Ah ils ont qu'elle Tu te rappelles ? Tu te rappelles ? Je kifferais qu'elle dise j'essaye d'oublier encore Ah mais tout ça j'ai fait ou quoi ? Ah ouais j'ai fait ça Ou on lui demande Lui montrer comment bien agraffer de façon sexy Ah ouais ça on avait fait Elle me plante avec l'agraffeuse Lui dire qu'il n'y aurait pas à te concentrer parce que tu ne penses qu'à la baiser Lui demander de faxer des contrôles et des contrats et de décaler un rendez-vous Trouver un moyen de mater son cul furtivement Lui demander d'amener ton linge sale au pressing Donc effectivement on avait dit trouver un moyen de mater son cul furtivement Mais vu qu'on l'a déjà fait Ce qu'on va faire c'est lui dire qu'il n'y aurait pas à te concentrer parce que tu ne penses qu'à la baiser Forcément On va avoir des problèmes Parce que La mappe est en train de l'enregistrer Ok C'est suffisant Je vais envoyer ça à tout le monde Non Attends 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 Ok Bon Grosse surprise C'était pas la bonne réponse Lui demander de faxer des contrats et de décaler un rendez-vous Allez d'accord Alors Excusez-moi je vais faire un truc Je pense Je pense que j'ai un meeting avec Ben-Adams C'est à 3 Je vais vous remercier 30 minutes C'est à 3 Qu'est-ce que vous pensez de l'accusation ? Oui Je vais faire ça Merci Merci Je viens de l'écouter Et If anything Whatever happened avec Marcus Je pense que c'est ce qui m'a fait ça Et les gens essayent de faire ça C'est la raison pour laquelle elle fait ça Mais ce n'est pas la raison pour laquelle elle fait ça Merci Coyo Salut Léon Kennedy Allez tu dois être professionnel Merci de nous donner des conseils Qu'on connait déjà quoi Ouais c'était un peu bizarre Théma il a une photo de lui-même Au bureau Avec derrière une photo de lui-même Qu'est-ce que je dois faire avec elle ? Elle est belle elle Vraiment par contre Elle est vraiment belle elle Restez professionnel parce que vous êtes au bureau La draguer et dire que des trucs coquins pour établir un lien Tout le monde très ouvert sexuellement parlant Parce que tu fais ce que tu veux dans ton entreprise Hum Allez on va essayer la C Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voulez la B ? Ouais alors ça va commencer très fort avec la C Mais avec la B et la C a rattrapé un peu je crois Qu'est-ce qu'on fait les potos ? Ah il y a des mecs qui sont trop drôles Ils disent la D Fais appel à un ami Ils aiment bien ça Allez je vais faire la C Je suis obligé de faire la C C'est beaucoup de mails C'est beaucoup de mails C'est assez grande Oui C'est assez grande Je sais ce que tu peux faire avec ça Qu'est-ce ? Juste arranger Tu penses que tu peux faire ça ? Oui bien Je pense que tu peux Oui Ok Allez Oh le lourdeau Désolé il n'en pas Désolé il n'en pas Vous devriez être professionnel Absolument Absolument Mais putain Monsieur Lorina Oui qu'est-ce qu'il y a ? J'ai Thomas Greene et le téléphone pour toi Non, attends, attends Hey Thomas Comment vas-tu ? Non, non, non C'est juste des rumours qui ont commencé par des vendredis Vous savez ce que ces gars font C'est qu'ils mettent dans le chair Elle a fait une boulette Elle se cache derrière ses cheveux Non, non, non Nous avons seulement augmenté le prix sur cette drogue 2,800 ou quelque chose 823 ou quelque chose Mais c'était vraiment juste pour que nous pouvions faire mieux R&D Et créer plus de vie Ce scénario Je me demande qui a écrit le scénar Non Non Fake news C'est fake news Je dois aller Je suis sûr que je dois rencontrer Oui il nous a signé Une fois Une fois Merci beaucoup pour ton appel Bye 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 Oh comment il a envie d'aller la gifler là Sarah Viens ici s'il te plaît Qu'est ce jeu ? Ce jeu s'appelle Super Seducer C'est supposed to teach you how to make the right choices when you flirt with women A Lui dire que tout va bien Que ce n'est rien B Lui dire De réserver une chambre à midi Pour vous deux Pour se faire pardonner D C Pardon Lui dire que c'est pas très grave Mais qu'elle devra faire plus attention la prochaine fois D La faire pleurer pour lui donner une leçon Allez A vous les gars Alors Je vois C C B C C C D B B B C C D 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 DR D D D D D D D qui veulent la faire pleurer vous êtes des bâtards les mecs qu'on la haine après les femmes si comme dira en carillon je vais te faire pleurer jusqu'à tu pleures je te jure si toi aussi tu as mis des tuer une merde qui est ce qui a envie de faire passer une de faire pleurer une femme ça va pas les gars ou quoi ah il ya cujo god carrément qu'elle dit des sale pute lui slash alors clairement c'est entre b et d quoi que c'est non dire que c'est pas grave mais qu'elle devra faire plus attention à par contre ceux qui ont mis c'est vous vous jouez au jeu sérieusement comme si on essayait vraiment de choper en mode benzaï on essaie vraiment de la choper la meuf on d'accord bon chacun joue à ce jeu comme il va je veux dire on n'est pas là non plus pour bon ben alors du coup qu'est ce qu'on fait du coup maintenant je vais vous demander entre b et d les gars b et d bébé 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 oh putain les bâtards qui m'aider mais je vois plus de b que de d1 et ont des partagés entre les connards qui veulent faire chialer une meuf et les gros dix a qui veulent juste aller enculer la meuf quand même bravo bravo vous êtes des bons les gars sur ce stream vous savez parler aux femmes des pour le jeu d'acteur le mec qui essaie de se justifier oui tu es je veux la faire pleurer mais c'est pas pour la faire pleurer c'est juste parce que je veux voir comment il va le faire ouais je crois que pour celui là on va être obligé de faire un straw paul linux tu peux nous faire un petit straw paul vite fait ce que là par contre on va faire un straw paul on va laisser deux minutes le truc parce que j'ai pas envie de passer dix minutes entre chaque question ah c'est pas faux à à ce mode russe si si tu l'encule très fort avec la réponse b peut être que tu iras arrive à la faire pleurer réponse des trucs de trucs de dix a non mais on a fait un mission car il a été trop rapide en coeur mais il lui l'a mis que deux choix c'est pour ça bah oui avec que deux choix de toute façon c'est entre b et d ah oui j'avais pas maman ok en attendant ces deux minutes linux va nous chanter une chanson non comme un homme comme un homme pas partir ta 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 tu es jaloux vas-y vas-y lâche toi non c'est bon tu étais fun était plus fun avant j'étais fun avant t'es fun en 2018 2019 à j'ai changé un bon et toi linux tiré avec b ou d on est on en est où sur le straw paul là bas disons que le jeu c'est quand même super séduceur donc le b quoi t'es là pour ken quoi t'es pas t'es pas là pour faire fleurer je suis d'accord i know they shouldn't be blaming your date on him and people on twitter are going off company's directed her and because girls came forward about how rough he is the whole situation is just sound listen forget the rules i had a situation not that long ago about a woman that said i went a little too hard on her and complaining about it the truth is you can say no you can stop the scene if it's too much and say listen i don't want to go that far and you shoot you know otherwise if you fake that you like it it's really hard for the male to see c'est pour la beauté d'un forme b allez on en est où estropole qui a gagné c'est la b de très loin par bon genre deux tiers des votes 228 votes sur 112 ah bah eh il ya deux tiers de de pervers plus que de de connard en fait allez boum je suis sûr que tu aurais mis la b toi aussi alors on fait pas genre ah mais oui mais moi j'assume tout à fait on the screen guy is on the list of people that you don't put through is an annoying prick journalist all right now there's going to be some article about how we're raising drug prices and all this shit again what i want you to do is go and book a hotel for lunch time bang your brains out and then maybe you'll work a little bit better after that okay all right go and book the hotel know that you can maybe wear some sexy underwear or something and i do okay non 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 elle prend son téléphone après son téléphone hello mr beckham back man is supposed to direct situation here mr larina offered me to Si vous avez besoin d'un hôtel pour avoir un sexe avec lui, je vais vous envoyer les détails, ok ? Donc vous vous rendez-vous là ? Ok, merci beaucoup. Bon, bah il y a eu faux. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'a fait pleurer du coup. Allez, on l'a fait pleurer. C'est juste pour vous. Do you realize what you've just done ? You put through this fucking guy, Thomas Greene, he's on the do not answer list, right ? Twenty people are on there. All these shitty journalists, all trying to dig and find out stuff and publish shitty articles. And you put him straight through. To me, the CEO, do you know how uncomfortable that was for me ? It's my first week. It's gonna be your fucking last week if you carry on with this shit. Your job is easy. You answer the phone, you do some filing, you do emails. It's not rocket science. Oh, you're crying now ? Well, fuck off out of it. And if you answer the phone again and put these fuckers through, I'll cut your hand up and send you to Saudi Arabia. Piss off ! Quand il fait trop bien le mec vénère. Bad, sorry. Téma le mec avec la batte de baseball. I need to make her cry, right ? Never make anyone cry. What about me ? I might cry. Ok. Je veux dire que ce n'est pas très grave mais qu'elle devra faire plus attention la prochaine fois. Allez. Sarah, do you know what you just did ? Le pire je crois que c'est lui plus quand même un mec grave. This guy Thomas Green, he's a real arsehole. Ok, so he's on the list. You've got it there somewhere in your desk, right ? You know that one, 20 people not to put through ? Yes, I know. Alright, he's gonna probably write a bad article or whatever. Don't worry. You just started. Everyone could make one or two mistakes. It's alright. But in future, just, you know, your job is basically to protect me from all these nasty people. My mum, put them through straight away. Certain people put them through straight away. Thomas Green, sorry he's busy. He's always busy. He's in a meeting, he's out. That kind of thing, alright ? But don't worry too much. Just, you know, be careful. I'm so sorry, I didn't mean to do that. I'll be more careful in the future. Okay, don't worry about it. Oh, she's so beautiful. Oh, she's so beautiful. You know, in any kind of office environment, if someone's working for you, you want to give them a chance. If they make the same double mistake, bring time to this, too much. You know, everyone's welcome to make a mistake. Yeah, and again, he's acting professionally. You know, you respect him in his position. Mais oui, les yeux en or. Regarde ses pupilles. C'est vert tellement clair, ça fait presque doré, en fait. Regarde, regarde. Regarde, regarde. Regarde, regarde. Oh, okay. He's useless. What's the next one ? And the last one is with Phil Beckman. Okay. Now, you know, I told you about Phil, right ? He's very, very important. He's invested even more money. He's up to over a billion with us. So, you know how he likes his coffee. He likes the little biscuit, all of that stuff. So, just keep him happy. You know what to do. Sure. Oh, keep him happy. Allez. Lui dire de porter une tenue plus sexy au bureau. A. B. Lui donner une tâche privée et lui révéler des infos personnelles. C. Lui dire que tu as fait un rêve coquin avec elle et lui raconter les détails salaces. D. Lui raconter les ragots concernant le directeur de marketing. Allez, en carillon. A. B. C. ou D. On va vous faire un petit stropole. On fera des petits stropoles rapides, les gars. Comme ça, vous décidez si on va quen ou pas. Bon, je vois qu'il y a déjà du C. Il y a du C. Il y a des gens qui veulent se débrancher sur ce super séduceur. On vous a mis un stropole. Allez sur le stropole, les gars. En carillon. Tu peux remettre le lien, s'il te plaît ? Merci. Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Binouz qui offre 5 Sub, tier 1 Attaque Oazo, Gandalfiza Rhythm Breaker Pryman et Tarta GG Binouz, merci beaucoup mon pote Putain, vous me faites kiffer les gars Du coup, vous me mettez à 735 Sub Et on va vous laisser Jusqu'à la fin des alertes Pour choisir Quelle réponse Allez, on y va C'est vous les joueurs du coup Oui Une pièce One Piece N'oubliez pas le Stropole les gars Pour votre réponse Merci beaucoup Azmodrius Allez On y va Merci Gazon 741 de rejoindre la team Kennet A partir de maintenant Nous sommes frères 736 Sub J'ai jamais eu autant de subs Depuis que je suis sur Twitch Merci à vous les gars Ça fait trop plaisir Résultat du Stropole en cas On en est à 736 Sub Donc réponse A Réponse C 206 Donc bon, on va aller avec C les gars Je vois que vous lire ces magasins Est-ce que vous avez vu des magasins ? Est-ce que vous savez Est-ce que vous avez des magasins ? Oui, je le sais Oui, comme si votre tête falle en votre rêve Vous allez mourir Alors, help me with this I had a dream last night I was lying on the beach Eyes closed Sun beating down Sound of the waves Giant erection And then I just heard some footsteps Someone pulled down my shorts Then they sat on my dick Started riding And I heard your voice Then I open my eyes Bam, there you were What do you think that dream means ? This is so, so disgusting This is so, so disgusting La meuf on dirait qu'elle parle comme Trump This is so, so disgusting Elle lui a dit Pourquoi tu vas pas te branler ? Ah, il est gaucher C'est pas très twitch ça Oh merde Bon Allez, on va aller avec A A, c'était la deuxième réponse You've been working here for a while now, Sarah And I've noticed something It's a little bit personal But basically These outfits you're wearing They're not really working Okay You look like a cross between Hillary Clinton And that Angela Merkel German one, you know So We're gonna have to sort this out I need you to take the skirt up Quite a lot You know, I need just a little bit of arse cheek To be visible And I don't know what to do upstairs I mean, you've got some boobs, right Push-up bra Low-cut top Pum There we go Alright You can have some budget From the company To go shopping You know what Yeah You have to send an official request To the HR department first HR department Fuck It's my company I'll tell them right now Sarah, get HR HR Merci, Dino Sally Sally, get in here J'espère que tu vas bien aussi, poto Sally The HR one Get her someone T'es ma This could be a problem with HR It's tellement chelou Yeah, I'll be on the phone to HR pretty quickly It nettoie les chaussures du mec avec un flingue Definitely And it's not gonna end well for him C'est très très chelou Bon Lui donner une tâche privée Lui révéler des infos personnelles Lui raconter des ragots concernant le directeur marketing Allez, B Sarah, you know my mom calls all the time, right ? So you know we're pretty close And it's her birthday coming up Really ? Yeah, yeah So I wanted to ask for your help It needs to be something Obviously, you know, we can buy something extravagant But she really likes it C'est super space comme jeu You know, you know me better now C'est même pas un jeu, la vérité You know, you know me better now Could you just think a little bit If you have any ideas And then we can have a little brainstorm You know, and see what we can get Yeah, sure, I'll do that We still got a mom Oh, qu'est-ce qu'elle est belle Juste pour elle, il va aller le coup de ce jeu The guy that came forward and said how rough he was with them this time That's right So it's already been a little while So revealing a little bit of personal information at this time is cool And this, uh But it's not a case by itself There are a lot of people Yeah, and you're not You're seeing how she acts Is this better than porn acting? It's about the same It's about her character Yeah, yeah, yeah You can learn about her character By what she comes up with Elle est russe 100%, ouais Il est de quelle origine, lui? Good morning, Sarah Good morning, Mr. Marino Call me Richard Il est quelle heure elle est? Il est 1h13h08 Oh, j'aime bien sa petite tenue, là Parler de la fille que tu as baisée ce week-end En étant très explicite Bien sûr, Encarion Tu peux commencer le Stropole A, B, C ou D Dire que tu as dû travailler Pardon, lui demander comment s'est passé son week-end Trop facile Dire que tu as Du travailler 1 1 1 Il n'y a pas un T, là? Peut-être que je dis de la merde Parce que je n'écris plus trop en français Et du coup, j'ai oublié certains trucs Mais dire que tu as dû Il n'y a pas un T, là? Enfin bon, bref Non Non Non, non Je ne sais pas pourquoi Ouais, ouais, désolé, les gars C'est un Tu penses plutôt à un dû, non? Je crois que c'est Là où il y a un T Ouais Non, même pas De voir, en fait Non, non, écoutez Non, non, écoutez J'écris plus assez en français, en fait Et du coup, je perds mon orthographe un peu Dire que tu as dû travailler pendant le week-end Pour attirer sa sympathie D, lui demander Quand est-ce qu'elle a baisé pour la dernière fois? Je sais très bien ce que le chat va répondre C'est pour ça qu'on te suit Tu en perds ton français à cause de ce jeu Je te jure Question T'as un avis sur Stormy Daniels? C'est tellement une crasseuse, la meuf La meuf, sa vie Elle attendait qu'un truc comme ça Elle a tout fait pour qu'un truc comme ça se passe dans sa vie C'est ça qu'elle voulait Du passé simple, du imparfait subjonctif Ouais Ouais, je sais pas Merci Kamekouille Kamekouille Les couilles de tortue La moitié des gens ici ne savent pas écrire Et se foutent de la gueule de Manu Chaud Ouais, non, mais Moi, j'ai une excuse qui est legit en plus Tu vois ce que je veux dire Elle s'appelle Katrina Antonova, la meuf Oh, elle est magnifique Je la trouve magnifique Merci beaucoup Choupiglet De rejoindre la petite canette À partir de maintenant Nous sommes frères Putain, mais comment ça me fait trop plaisir, les gars Le nombre de subs qu'on a Putain, voilà Sartek, les potos Vous me faites kiffer Propose une scène Ouais, il n'y a pas moyen que tu vois Toi, plutôt que de demander au chat de voter Ça fait long Les poses entre chaque question Ouais, je sais, les gars C'est quoi la réponse en carillon ? Ouais, ouais, c'est vrai C'est long Bien sûr, D-121, vote Allez, on y retourne Tu as un bon week-end ? Oui, je fais Ecoute Je voulais te demander Quand est-ce la dernière fois que tu t'es foutu bien ? Tu sais, vraiment, vraiment bien Excusez-moi ? Et tu es comme, yeah Yeah J'adore café, yeah Non de ton business Alors, tu travailles pour moi Donc, je fais ça mon business J'ai entendu un gars ask une fille cette question Elle a dit, quand est-ce la dernière fois que tu es foutu bien ? C'est assez clair pourquoi c'est vrai Elle s'envoie que c'est une relou Lui demander comment s'est passé son week-end Dire que tu as travaillé pendant le week-end pour attirer sa sympathie Parler de la fille que tu as baisée ce week-end en étant très explicite Allez, on fait A mais on sait que c'est la merde C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon You know, mine It was hard In many ways, right Because First, I had to do all this you know, finishing the investor presentation All that rubbish But Saturday night This chick came around Dorofy Oh my god Her body's amazing Obviously she came to bang So That was all as usual But get this Lan Like Stick up So we had anal No, no Stop it This is disgusting No You don't like it ? Maybe try I'm gonna take you to court for that All right, as long as it's after, we do it. They're not in mind. Mec, il dit tous les pires trucs. It's normal with this conversation, no? I don't think so. And certainly not the explicit detail part. Ah, that's the problem. Merde. Oh, merde. Vraiment, merde, merde. Le mec, il est malaisant quand même. Allez, comment s'est passé ton week-end? Allez, on va faire les bobos. How was your week-end? It was fun. I went to go-karting with my friends. I'm surprised. Yeah, you like racing and stuff. Yeah, I do. Actually, driving is my passion. Driving is my passion. And how was your week-end? It was good. I had to finish some work and then just relax, watch the movie. It was pretty good. I feel rested. But I didn't know we had a speed freak in the office. Well, now you know. It seems like a classic question to ask someone. Yeah, but it's not too personal, but from one day morning in an office, it's definitely okay. But it might reveal something that, you know, it's interesting. And it tells you more about her outside the office. Do you have some common ground somewhere? Something you share in common that you can talk about? It's so good. Sarah, how long have you been working for us now? For three weeks. About three weeks, right? Yeah, about three weeks, right? Look, I think they're doing great so far. Everything's cool, pretty much. And I just wanted to know, like what are you looking for in general in your career? Like what, how do you want to develop? Well, my main goal is to learn and develop. And I want to get as much knowledge as possible in all areas of the business. You know, it's a bit difficult because on one hand, you're very good. It doesn't matter. Nice telephone boy. Les autres questions ne m'intéressent pas. No, this is Sarah. Richard Enco, lovely. Excuse-moi en carréant, mais… Filing A to Z, perfect. But we've got problems. You know? Conference call, question from Morgan Stanley. Why aren't you there sucking my dick under the table? Excuse me? Yeah. You need to improve. Otherwise, you can be secretary forever. Go fuck yourself, you're so disgusting. What's this, your diary where you talk about me? There's just some shit meetings and stuff. You want a bit crude? Yeah, really crude. Est-ce que je suis dans la merde? Oui. Oh, for fuck's sake. Here. There's another dude. Here. You go. C'est quoi les deux acteurs, là? Lui dire que le monde du travail est réservé aux hommes et qu'elle devrait plutôt chercher un mari. Lui donner des conseils pour sa carrière et jouer les mentors. Lui dire qu'elle doit revoir ses attentes à la baisse. Allez. Boom. On va faire C, on va être normal. Sarah, you know what? The person that had your job before you, they're actually doing really well now in another business. So there are lots of opportunities. I didn't know you had that kind of ambition. But here's what I can do. You know, we've got all the different departments here. Everything from IT to marketing to the research and development, guys. So why don't I invite you to more meetings, more events? And that way, you're just going to learn about all the different sides of the business. And we can see what you like, see how things go. And yeah, maybe we can find something better for you in the future. How does that sound? Oui, j'ai un pote qui s'appelle Manuel Ferrara. Il est réalisateur de films porno. Peut-être que lui, il peut aider à développer ta carrière. T'es-moi quand elle est contente, elle. For all guys that are kind of older and have a lot of experience and, you know, maybe in a good job or just have some amount of knowledge, Demonstrating that is always attractive, I would say. Yes, it shows that he's ambitious and he's also ambitious for her as well. Sarah, are you there? Yes, Richard. Sarah, tell me, what kind of food do you like? Food? Yeah, yeah, just tell me. I don't know, I like rice. Do you like lollipops? No. T'aimes les sucettes? What's that sound? Nothing, just keep talking, tell me if that's enough. Well, I'm on speaker and with Phil Beckham at the moment. With who, sorry? Phil Beckham. L'autre, elle a toujours pas compris que son nom c'était Backman et pas Beckham. Hello. Elle arrête pas de dire Beckham et c'est Backman. Finalement, il a pas tort. T'aimes les coups de poing qu'il lui met. Louis CK. Oh merde, le mec qui balance sur Louis CK. Pas bien. Allez, on l'invite à une soirée professionnelle. Sarah, are you free tomorrow? There's this brilliant networking event. We've got a lot of industry bigwigs there. It's going to be super, super cool. Do you want to come? Yeah, of course. Thank you for the opportunity. Anytime. Okay, great. Qu'est-ce que c'est sur quoi que j'ai mon pied là? C'est des écouteurs, putain, roses. So this is cool because it's kind of blurring the line a little bit between office and social. And you could do it with after work drinks or you could do it with a team building event or a business trip. But a networking event would be another option. But it still keeps it unprofessional, just in case. Non mais les gars, on sait qu'on sait les réponses qu'il faut mettre pour y arriver plus vite. Mais c'est pas drôle. Important, tu as fait le choix de répondre à Mahmoud dans le premier épisode parce que je te le conseille. Bien sûr que j'ai fait. Bien sûr que j'ai répondu à Mahmoud. C'était une barre de rire le truc. C'est le logo de Gotaga sur la chaise, ouais. Tu brûles la gueule et faire le premier pas. Flirter discrètement. La jouée cool sur place. On se bourre la gueule ou on flirte discrètement ? Je crois que flirter discrètement ça va être plus malaisant que s'il est bourré en fait. Ouais je vais faire ça les gars. Ils ont remplacé le renoi par une asiate. Il est là maintenant. Si tu peux faire ça. Et elle, elle veut la BBC. Obligé mec. Une semaine plus tard. Un, un, un. Un, un. Un. Un... Je veux qu'il y ait une bonne idée. Donc, qui a une idée fantastique ? Monsieur Larouina. Gérald, ok. Je vais travailler sur une proposition d'augmenter notre Facebook et Instagram Likes. Nous avons trois postes a day. Nous définissons les quotes, les conseils de santé, et les photos des personnes avec des déceits, et ce que je pense. Nous pensons qu'il y aura une bonne traction sur les réseaux sociaux. Lui, c'est le pire acteur. Il y a beaucoup de shares. Il y a beaucoup de likes. Il y a quelques concepts. Qu'est-ce que tu penses de cette idée ? Il va coûter environ 15,000 dollars pour payer le budget pour obtenir plus de 100,000 followers dans 6 mois. Lui aussi. Être d'accord avec le mec. Parce que ta secrétaire, l'a humilié le mec pour avoir eu cette idée de merde. Te branler dans le... T'es branler dans le pot de fleur. T'es branler dans le pot de fleur. T'es branler dans le pot de fleur. Je vais vous montrer ce que je pense de votre f***ing idée, oui? Il y a un mec qui est resté gros. Je vais te faire du travail. Le mec il a fait semblant qu'il allait boire et il a reposé le truc. Donc c'est un move Harvey Weinstein. C'est mal pour les plantes. L'anti-plant, c'est principal. L'anti-plant, c'est anti-everything. Oh merde. Je vais lui mettre une gifle et le virer. Ok, Gerald. All right, le reste de vous. So you want to see what happens if you bring me this kind of f***ing dog shit ideas, yeah? Look what happens to Gerald, and this is going to be you. Right, you c***. You're f***ing fired. More than that, you can f*** off, all right? Take your s*** and get out. Five minutes. Security, take this wanker out. Gerald, how are you? Are you okay? C'est Gerald qui va la ken. Are you sure you're okay? C'est Gerald qui va, elle se met à genou, elle le suce. Vas-y suce le. Wow. T'aimes les patates. T'aimes les patates. Ah, too much. Allez, persuader tout le monde que t'es... Gerald, I like the direction, but I've got something that I need, and all of you need to pay attention to this. Anytime you present me with a spending plan, I need to know how that backs out in terms of revenue. I'm not going to spend 15,000 a month unless it makes at least 15,001, okay? So we need that in all of our plans. Do you know how much a like is worth? If you don't, you've got to find out. If you can't tell me, we don't do it, all right? Now maybe you want to do something more targeted. Maybe you want to target FDA officials on Facebook. Maybe you want to target people with specific diseases on Facebook. Now that's a good idea. Alright guys, so think about that. Anyone else got something that we can use? The best actor, it's the pot-de-fleur. It's nice to do it in the right way, and yeah, I think it's attractive. There are people who play this game seriously, by the way. Hey, good morning. How are you doing? How are you doing? I'm a little bit embarrassed, though. I've got a massive Weinstein on my shirt. It's a disaster. Yeah. Weinstein. It wasn't exactly my fault. It was busy, but we don't need that kind of thing, you know? Weinsteins are just never a good look. Do you think they'll be able to get it out of the dry cleaners? Yeah, okay. Sure. You didn't tell anyone, did you? Like, oh, Richard's done a Weinstein. No, no, I didn't. Alright, cool. How was the business trip for you, apart from that? It was great. It was great to see those speeches, and thanks for the opportunity. We were away for a few days. Is that okay with everything? Yeah, it's okay. You don't have cats to feed you or anything? No, I don't. Boyfriend didn't miss you too much? I don't have a boyfriend. You don't? Okay, great. So, um... Okay, great. I can invite you on even longer trips, right? Like, if we needed to go to different conferences in different countries and stuff. Okay, great. Oh, le truc de lourd. Mais là, tout de suite, elle sait la meuf. Tout de suite, elle sait la meuf. C'est cool. Nice one. Nice one. C'est cool. Nice one. Too bad, I only like mine. Elle sait la plus moche du truc, mais celle qui donne les conseils. Richard, do you need anything? Yeah, I just wanted to share the good news. Have you seen the Wall Street Journal today? No. Ah, it's brilliant. Those short sellers got fucked. We smashed them. Brilliant. Really? Yeah, share prices up. Guy lost over a billion. Everyone's redeeming the funds, taking money out. He's in big trouble now. Everything's brilliant. Congratulations. Yeah, we need to do something to celebrate. Y'a des gens qui payent pour des cours privés avec ce mec-là? Y'a des mecs qui, vraiment. Merde. S'approprier les mérites et lui dire de te réserver une journée au spa. Hmm. Lui taper sur les fesses et la remercier pour son aide. Lui dire que tu n'en as pas fini avec cet imbécile. Lui donner 1000 dollars et lui dire d'acheter des encas et du vin de qualité pour tout le monde. Lui taper sur les fesses et la remercier pour son aide. Allez, on le fait. So let's arrange a team dinner, yeah? Like Friday night, somewhere nice. Yeah, just pay everyone back. Do you know what? What? You also played your part, little missy. So I want to say thank you for the support. Now you need some legal support. Ouh, I love it. Now you need some legal support. I love it, she's so fiery. Téma une photo de lui à son bureau avec une photo de lui à son bureau derrière. J'adore. What will I do with her? Your job well done. Just inappropriate. J'ai pas encore regardé de nouveau Black Mirror les gars mais bientôt. Elle a un bon petit cul hein. Allez, boum. Attends, c'est supposé être 1000 dollars mais regarde, il y a beaucoup plus que 10 billets là. Pour Friday, get some booze, some nice food, sushi or something. What else can we do? Just little gifts for different people, alright? Spend every penny. Good idea. You get something nice for yourself as well. Cool, nice one, the right option. You know, it's good to show the love, be generous. And yeah, it's one of those cases where people will respect you more if you credit the other people. Even if you really did actually do everything. Yeah, and it's also nice to show that you're generous and that you appreciate everyone around you. I think that's a nice quality. Richard? Everything is arranged. Ah, great. Thank you. Yeah, I just wanted to tell you something that I really like it when you're relaxed because you seemed really stressed lately. Oh la la, elle est jolie. Alors, on reste professionnel, plus informel ou déplacé. En vous connaissant, vous allez tous dire C bien sûr. Ah, il y a quand même du B finalement. Tu vois, j'ai mal parlé mais il y a une majorité de B carrément. Il y a une majorité de B quand même. Intéressant. Bon, ma B alors. You know what Sarah, I was really stressed and I'm sorry if I was a bit sharp with you at times or anything like that. You know, it happens. But now, we're in a good time. So, all is well. Wow. And I think you bring this calm to the office and it definitely helps the atmosphere. On en a marre, on veut la ken, je te jure. Thank you. Eh, j'ai jamais autant bossé pour serrer une meuf que dans le jeu, mec. Excellent. Well done. Sarah, you know what ? What ? Dans la vraie vie, c'est sa femme. Ok. La plaquer au mur et l'embrasser. Lui dire qu'il est temps d'ajouter des responsabilités à son travail. Détacher sa ceinture. L'inviter à un rendez-vous de manière décontractée. Bah, forcément. Forcément, c'est lassé. Maintenant, on n'est pas des gens bien, nous. Il y en a un qui va se prendre une tarte dans la gueule. Il y en a un qui va se prendre une tarte dans la gueule. Il y en a un qui va se prendre une tarte dans la gueule. Un tarte dans la gueule. Si tu es sur la gueule et qu'elle n'est pas prévu. C'est un litre pour que tout le monde puisse voir. C'est mieux ou mieux ? Je ne sais pas. 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 Oh, elle est vénérée. Elle s'est dit putain, on ne m'avait pas dit que j'allais juste rester là toute la journée avec un verre à champagne dans la main. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout le monde parle de toi dans l'office. Ils disent que tu es le boss. Pour être promosé ou pour obtenir extra stock options. Tu es mon ami. Mais si c'est vrai, tu ne sais pas. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, merde. Chapitre 3 Comment un anglais d'origine chinoise peut-il séduire une belle brune pendant qu'un richard livre essaye de l'aider ou de le gêner Regardez, ah oui, là ça va être très très fort Oh merde, j'ai cru que c'était une meuf au début Oh merde, attends, c'est pas notre viewer d'hier là celui qui pèse toutes les personnes qui lui apprennent une langue Ils vont ken, un faut sûr ils vont ken Téma à la veste qu'il a Il a la veste de Bruce Lee, mon gars Il a la veste de Bruce Lee, mon gars Ça ne vous aide pas à apprendre, mec Non, ça fait, définitivement, je l'utilise tout pour une année En tout cas, donc... Ok... Divez-moi de la nourriture, de la commande Oh, le riz de 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 riz C'est bon, ça fait Port工作 à part Lublin Le chien sou... P Voice isец On est devenu un gros mal C плñaque de riz de riz de riz de riz Qu'est-ce que tu asας de riz ? P nobody, au lit ? J'en ai qu'il y a une source, oui c'est vrai, c'est génial. J'adore la voix du noige. Pourquoi c'est raciste ? Il apprend à commander à bouffer en chinois, pourquoi c'est raciste ? Ah vous avez entendu, j'aimerais trop pouvoir revenir un peu en arrière, putain. Il fait trop bien le mec bourré ! N'en ai pas d'essayer de l'humour. Je n'ai pas d'essayer de vous enseigner. C'est bon ? 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 Chinois 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 Le numéro 1 Cine 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 Lé Ritchard, allons simplement concentrer sur les chinois Les filles d'Asiatiques n'aiment pas l'Asie Félicitations sur les Chinois maintenant Je suis Francais C'est merveilleux On dirait un narrateur avec une grosse voix de passe toujours Un tout d'un On va parler en Chinois Vas-y, va lui parler Fais langue C'est très très dur Lui dire d'être assez ouvert sexuellement en parlant car les Asiatiques sont souvent coincés Lui dire d'être expressif car les Occidentales Je pense que les Asiatiques sont impassibles Occidentales Lui dire d'être lui-même Lui dire que les Occidentales sont nulles et qu'elles ne s'intéressent qu'à l'argent des Asiatiques Question Réponse On va sur quoi les gars ? Ouais 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 Bouga ouais J'ai pris une seconde à me rendre compte qu'il parlait des meufs Je vois du C, du D, du B, du A C, C, D, B C'est très dur à choisir celle que vous voulez Lui dire d'être lui-même Mais oui, mais forcément Mais bon Allez, ouvert sexuellement C'est pas C'est pas C'est très dur Ok 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 Oh man, pardonne-moi, excusez-moi. Oui, c'est vraiment intéressant parce que, apparemment, les gens asiatiques peuvent être plus sexuels parce que c'est contre le stéréotype. Donc, vous savez, si quelqu'un vient et vous donne un compliment direct ou même si vous parlez de sexe, il peut être plus en plus si il est asiatique. Donc, ils semblent encore plus confident. Oui, et vous devez aussi s'occuper de la zone des amis si vous êtes asiatique, parce que, vous savez, les femmes peuvent voir ou avoir expériences que les gars sont normalement pas assez sexuels. Pardon, les gars, pardonne-moi. Donc, ils peuvent être prêts à friend-zone vous, donc être un peu plus sexuels est la façon à aller. All right, Rich. Je vais faire ça. Je vais parler à elle. Merci pour les conseils, man. Ne rien dire et s'asseoir à sa table comme si elle t'attendait. Entamer la conversation en parlant de sexe. Ouvrir ton pantalon. Cacher ta bite avec un coussin et la découvrir devant elle. Ah oui. Lui faire un compliment direct. Être indirect et lui demander si, d'après elle, tu devrais te faire un piercing ou pas. Être romantique et lui chanter un petit opéra. Bon bah, allez. La teub direct. Mec, je débarque, je lui mets la teub dans la salle direct. Elle a regardé encore. Du coup, c'est l'autre qui va serrer. C'est mal, oui ? Oui, c'est totalement mal. T'es mal, Lienge. Bon bah, apparemment, j'ai eu tort, les gars. Qu'est-ce que je connais aux femmes ? C'est la meuf de Game of Thrones, non ? Bah non, carrément pas. Vous voulez qu'il lui chante un opéra, là ? Allez, on va chanter l'opéra. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la chameau du jeu. C'est la chameau du jeu. Excusez-moi les gars, je dois faire un truc vite fait. Boum. Excusez-moi. Boum. Si il n'est pas un grand singer, c'est vraiment mal. Donc, c'est presque bien. Si tu es un grand singer, utilisez-le à votre avantage. C'est celle-là que je chanterais. Pourtant, c'est avec le coup de la teub dans la salade que tu as serré Caden. Exactement. Qu'est-ce que tu fais quand tu es par là-bas ? Je suis en train de attendre pour un ami. Ok. Est-ce que je te donne une compagnie jusqu'à ce qu'elle arrive ? Je pense qu'elle va être ici en 5 minutes. Je vais laisser le moment où elle arrive. Ok, bien sûr. Oh la meuf ! Ça sent la meuf qui dit « Ah non, pas un Asiat ». Donc, tu dis que ce gars est ton étudiant. Qu'est-ce que tu lui apprendes ? Chinois. Apparemment, il lui apprend vraiment le chinois en plus. Parce que quand il a marqué vrai, c'est la vraie histoire. Ancienne pratique sexuelle. Technique de drague. Blague. Attends un peu. Tu es là pour voir un gars ? Non. Ancienne pratique sexuelle. Alors, je suis un expert en beaucoup de choses. Et mon ami ici, il y a un peu d'un peu d'un patch. Donc, je vais vous enseigner une technique de sexe. Ah... L'ancient chinoise sexe techniques. Ok. Oui. Ils fonctionnent vraiment bien. Je ne crois pas. Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne crois pas. Je suis désolée. Non, merci. Je suis désolée. Je suis désolée. Je n'ai même pas besoin de vous toucher. Non. Je suis désolée, mais c'est... Ok. Go away ! Elle lui a dit. Elle lui a dit bouge, bouge, bouge. Tu vas faire tes cerveaux ou quoi ? Cringe. La toute première s'appelle le chopstick. Do you know any ancient Chinese sex techniques ? Qu'est-ce qui lui fait le renouer ? Souffez-en-y not. Ancient Egyptian ? No, not that. Roman ? No. Ancient Greek ? We're going to go on for a while here, aren't we ? Babylonian. Norse ? Euh... Technique de drague. Boum. C'est Richard qui va avec une info sur... C'est quoi ce jeu misogène et raciste ? Je te jure ! C'est quoi ce jeu misogène et raciste ? Je te jure ! Je commence à être un petit peu claqué, je vais aller faire une sieste, je suis bien fatigué, j'ai très peu dormi la nuit dernière entre le stream qui a fini à 2h du mat et me lever à 7h30, j'étais un petit peu claqué, je vais aller faire une petite sieste, je vous fais des gros gros bisous.